Lorsque l'on parle de politique, il faut se détacher des sentiments personnels et partisans. Peut-on prendre au sérieux les hommages du dictateur Denis Sasugueso à Lekunzu, après l'avoir poussé à l'exil avec toute sa famille ? La véritable question que nous devrions nous poser est la suivante. Qui avait empoisonné Lekunzu ? Pourquoi avait-il perdu l'usage de la parole avant sa mort ? Pourquoi Lekunzu est-il mort quelques jours après la visite humiliante du dictateur Denis Sasugueso sur son lit d'hôpital à Paris ? Soyons pertinents, les hommages rendus à Lekunzu par le régime de Boisaville sont hypocrites. Gardez à l'esprit qu'un dictateur est un fin manipulateur. Pendant l'exil forcé de Lekunzu, il n'hésita pas dès la première occasion de dénoncer les travers du régime familial de Denis Sasugueso. C'est l'un de leurs points de discorde et tout le monde le sait. Mais bon, l'émotion peut prévaloir sur la véracité des faits. Aujourd'hui Lekunzu est mort, la dictature kongolais veut se faire une peau neuve. Quelle hante ! Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaires de la relation trouble entre les deux hommes Denis Sasugueso et Lekunzu. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner et à partager l'information autour de vous. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !